L'avertisseur de portière arrière se déclenche dans certaines conditions pour indiquer la présence possible d'un objet ou d'un passager sur l'un des sièges arrière. Jetez un coup d'œil au siège arrière avant de descendre du véhicule. L'avertisseur de portière arrière ne détecte pas directement la présence d'objet sur les sièges arrière. Par contre, il peut détecter l'ouverture ou la fermeture d'une portière arrière, ce qui indiquerait la présence possible d'un objet sur les sièges arrière. Le système s'active lorsque l'une des portes arrière est utilisée dix minutes avant de démarrer le véhicule. Si l'une des portes arrière est utilisée, mais que le véhicule n'est pas mis en mouvement dans les dix minutes qui suivent, le système ne s'active pas. Pour l'activer, il faut de nouveau ouvrir l'une des portières arrière. Lorsque le conducteur descend du véhicule, une fois arrivé à destination, il doit ouvrir une portière arrière dans un bref délai pour désactiver l'avertisseur. S'il quitte le véhicule alors que l'avertisseur de portière arrière est activé, ce message s'affiche et le klaxon retentit. Si les portes sont verrouillées avant que l'avertisseur ne soit désactivé, le klaxon retentit si la fonction de retentissement du klaxon est sélectionnée. Si le système est activé, mais que l'on ouvre le hayon avant d'ouvrir l'une des portières arrière, le klaxon ne retentira, lorsque cette fonction est sélectionnée, qu'après la fermeture du hayon. Lorsque le système est actif, ce message s'affiche pour rappeler au conducteur de jeter un coup d'œil au siège arrière. Vous pouvez utiliser les commandes au volant pour désactiver l'avertisseur de portière arrière pour le reste du voyage en cours. Sélectionnez « Désactiver l'avertisseur » pour désactiver l'avertisseur. À l'aide des commandes au volant, sélectionnez « Rejeter le message » pour effacer l'avertissement. Si cette option n'est pas sélectionnée, ce message disparaît au bout d'un moment. Pour activer ou désactiver la fonction de klaxon ou l'avertisseur de portière arrière, utilisez ces commandes pour sélectionner « Réglage », « Réglage du véhicule », « Avertisseur de portière arrière ». Puis, pour modifier un réglage ou désactiver le système, sélectionnez une option. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.